Salut à tous, une vidéo musicoculturelle, j'avais besoin d'un peu de positif aujourd'hui, donc je vais vous parler de deux albums liés plus ou moins à Black Sabbath, plus d'ailleurs que moins, parce que vous savez, Black Sabbath a été quand même un groupe qui a eu pas mal de modifications. Il y a deux périodes principales, la période Ozzy, Osbourne, Auchan, des années 70, et depuis les années 90, Ozzy, Osbourne est revenu. Et il y a eu une deuxième très bonne période, c'est la période Ronnie James Dio. Enfin, il y en a eu deux, enfin trois mêmes. La première, c'est entre 80 et 82, je crois, où il y a les deux albums, The Mob Rules et Even in Hell, qui ont permis à Black Sabbath de rebondir avec l'album Live Evil. Et la deuxième période, Black Sabbath avec Dio, a donné Daymanizer. Avec un titre qui a été repris d'ailleurs dans Doom. L'intro de... je ne sais plus comment s'appelle ce titre, mais c'est l'intro de... qui se retrouve dans une dépiste de Doom. Voilà. Et il y a une troisième période, Black Sabbath avec Dio, mais qui ne s'appelle pas Black Sabbath, pour des raisons de comparaitre, pour des raisons de marques déposées, ils se sont appelés Even and Hell. C'est juste avant la mort de Rene James Dio en 2010. Donc il n'y a eu qu'un album studio et un album live. L'album studio, c'est The Daily You Know. Désolé pour les reflets, c'est un album qui revient vraiment aux racines de Black Sabbath. C'est lourd, c'est pesant, c'est puissant. La voix de Rene James Dio, même excité, fatigué, donne une grande force. Avec des titres comme Hat of an Evil, The Turn of the Screw, Eating the Cannibals, ou encore Breaking It to Heaven. C'est un album qui est excellent, à j'oublie, Bible Black, qui pour moi est un des morceaux, mais monstrueux de cet album. Si vous ne connaissez pas The Daily You Know, si vous aimez sa basse, avec Dio, prenez celui-là, vous allez vous régaler. Et le deuxième album que je veux vous parler, c'est l'album live, le seul live de Even and Hell, c'est-à-dire Dio, troisième époque de Black Sabbath, c'est le live de Wacken. Live at Wacken. Alors celui-là, ça vous décrase les oreilles. Bon, bien sûr, il y a des titres comme The Mobbrews, The Dawn of the Sea, I, qui est tiré de Demonizer. Il y a des titres de l'album The Daily You Know, Bible Black. Time Machine, je crois que c'est tiré de Demonizer. Il y a Fear, il me faut un intro de Fear, qui se trouve sur l'album The Daily You Know. Attends, ça se décroche. Il y a aussi, il y a For The Tears. Il n'y a presque rien à jeter dans cet album, là. Cet album est très moyen. Presque rien à jeter. Mis un peu peut-être le titre, Wacken of the Angel, qui est un peu faible. Et il y a un Even and Hell, tiré du premier album de Sabbath avec Dio, qui dure 17 minutes. Il est fini, ça va venir au Night. C'est deux très bons albums. Dommage que Dio s'amort, parce que pour moi, c'est un chanteur, mais... Waouh ! À vous foutre les tripes en l'air. Enfin, vous retournez les tripes. Donc, si vous recherchez des bons gros métals classiques, The Daily You Know et David and Hell, The White Wacken. Vous allez vous régaler. Allez, je vous laisse. Je vous dis salut à tous, à la prochaine. Bye bye !